Je m'appelle Raphaël Durand. Je suis mort il y a 30 ans. J'avais 20 ans. Je suis le messager de l'histoire que vous allez entendre. C'est une histoire sur la reconnaissance. Vous vous rendez compte ? C'est terrible, on est là à essayer de décider de quand on va se débarrasser de nous. C'est concret la maladie d'Alzheimer. Je te redonne la définition. Si, si, je te la redonne. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui entraîne la destruction progressive et irréversible des cellules du cerveau. Irréversible, d'accord ? Bon, en clair, plus le temps passe, plus ça va aller mal pour maman. Elle va avoir besoin d'être prise en charge à 100% et on ne va plus pouvoir s'en occuper. Ni toi, ni moi, ni Ophélie. Alors oui, on va la placer et oui, on va choisir d'un délai aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête d'autièrement ? Papa est mort. Lettre à lire ensemble le jour où je ne vous reconnaîtrai plus. Papa ? Non, ce n'est pas ton papa, c'est Robert. Ton mari, arrête avec papa. Robert ! Oui ! Et il est parti où comme ça ? Il est sur l'étagère de la cuisine. Ah ! Maman ! Mais chérie, si vous lisez cette lettre, c'est que ça y est, je ne vous reconnais plus. Vous êtes devenues des étrangères. Vous n'êtes plus mes filles. Je ne suis plus votre mère. Ma tête est partie. Mais il est où, Robert ? Il est dans le ballon, maman. Robert ! Robert ! Il est dans le ballon, maman. Robert ! Il est dans le ballon, maman. De la même manière que je vous ai donné la vie, je vous demande de reprendre la mienne. Oh ! Attends ! Ça y est, la neige tombe. Ça y est, la neige tombe. C'est doux. Oh ! C'est doux. Du coton. Du coton. Tout est blanc. Tout est blanc. Plus rien ne bat dans la cage. Plus rien ne bat dans la cage. T'es qui, toi ? Marie. Je suis Marie. Oh, non ! Et vous, Bérénice ? Bérénice, je te demande de ne pas trembler. Je sais que c'est toi qui fera le geste, ma grande. Oh, merde. T'es givrée. Mais pourquoi ? Elles n'ont pas besoin de savoir tout ça. Bien sûr que si. Et moi, j'ai besoin de savoir qu'elles savent pour pouvoir en parler avec elles, si jamais ça leur arrive. Non, mais tu anticipes trop le drame, Ophélie. 3, 4. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'oeuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent le vieux mec pour des cons. Quand ils sont venus, les têtes chenules, les graissons. Tous les vieux fourneaux prennent le genot pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Et le temps ne fait rien à faire quand on est gros. On est gros. On est gros. On est gros. On est gros.